Moi c'est Abdelkader Djarah, je suis inspecteur de services économiques et agent à la direction générale du commerce, de la consommation et de la concurrence. Alors en déminité, dites-nous les raisons de cette conférence de presse. Les raisons de cette conférence de presse, c'est simple à notre niveau. Il s'agit de dénoncer certaines pratiques qui gangrènent le bon fonctionnement de notre service. Étant donné que par essence, un syndicat c'est la défense des intérêts matériels et moraux des travailleurs, des syndiqués. Et quand on constate tout de même que ces activités, ces pratiques sont en train en tout cas de nuire à l'activité, sinon au bon fonctionnement de notre service, alors c'est les intérêts matériels et moraux des travailleurs qui sont compromis. C'est une question de ces pratiques. Il s'agit de l'occupation illégale de certains postes, puisque l'arrêté 3314 qui précise les différents services techniques de l'État à occuper les postes. Il s'agit de la douane, de la gendarmerie, de la police, des doses de forêt et des services phytosanitaires. Donc, notre service n'est pas cité dans l'arrêté 3314 de 2008, qui est une transposition de certaines dispositions de l'UEMOA au niveau national. Donc, toujours est-il dit que, alors notre service est là-bas illégalement, et ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup, en tout cas d'entre nous, ne parviennent pas à faire le travail correctement. On a un service de répression par excellence, vraiment par excellence. La protection du consommateur passe par la répression, passe, comme on appelle, la sensibilisation aux répression, la concurrence, l'organisation de la concurrence, c'est la répression, à la fin, et les pratiques commerciales frauduleuses, c'est aussi de la répression. Alors, pour veiller au respect scrupuleux de ces lois, pour l'intérêt national, il faut que les agents parviennent à travailler, quitter les postes, vraiment pour travailler dans les marchés, comme la loi le dit, n'est-ce pas, à notre niveau. Donc, aujourd'hui, occuper les postes, ça empêche réellement, vraiment, notre activité, puisqu'on est en train de faire quelque chose qui n'a pas été demandé. Voilà. Quelque chose qui n'est pas légal, quelque chose vraiment qui n'est pas réglementaire, puisque les textes sont contre ça. Alors, qu'est-ce que vous avez fait, ou qu'est-ce que vous envisagez de faire ? Alors, comme tout autre syndicat, il faut privilégier le dialogue, il faut privilégier le dialogue, si ça ne va pas, il faut dénoncer, pour que, demain après demain, ceux qui vont intervenir entre nous, alors, saurons que, alors, nous aurons usé de toutes les voies, alors, légales, avant d'arriver aux actions. Les actions, c'est quoi ? Alors, on peut saisir, d'abord, on peut choisir la greffe, on peut déposer les préavis de greffe, on peut organiser des sittings, on peut organiser des sittings, on peut, n'est-ce pas, toujours dans les actions, à la limite, choisir la, saisir la justice, n'est-ce pas, vraiment, pour atteindre nos objectifs. Et aujourd'hui, c'est qu'on cherche, vraiment, qu'on arrête, avec l'occupation illégale des postes, des comptes. Quels sont les responsables de ces occupations illégales ? Les responsables, les premiers responsables ? Non, les responsables de ces occupations, c'est, on ne va pas chercher loin, et un service est axé, vraiment, sur les lois et règlements. Alors, un service est sous, un service est dirigé par un directeur, notre service est dirigé par un directeur général, la direction régionale du district est dirigée par le directeur régional. Alors, les responsables directement concernés, ce sont ces deux-là. C'est à eux, vraiment, de dire, on ne respecte pas les lois, vraiment, cessons cela, ces activités illégales, et faisons alors en toute orthodoxie, comme la loi, n'est-ce pas, ou bien comme les lois les précises.